bonjour à tous c'est oddnil j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon diamant étincelant sur nintendo switch pour continuer la recherche du coup de bulles bizarres ou de carapuces on va voir sur qui on part suivant où on arrive dans les grands souterrains on va regarder ça tout de suite sa charge hop là donc nous voilà à bonville on va directement partir dans les grands souterrains la communication en ligne on vient de capturer ça la mèche après un petit fait vous invite à regarder le premier épisode où je me suis bien loupé et le deuxième où on l'a enfin capturé donc là ce qu'on va regarder et la carte donc là on est ici vers le milieu donc là il ya du magma ok pas de nature avant d'être tout en couche alors ce qu'on va refaire c'est qu'on va carrément sortir des grands souterrains au lieu de faire toute la trajectoire en souterrain on va carrément partir ailleurs dire hop on va partir à à féliciter après avec la capacité de vol c'est parti hop là nous voilà à féliciter je vais juste rechecker si mon équipe est d'aplomb ça devrait être bon on va remettre du coup le petit charminon au début cette fois ci on n'a pas sur des pokémons feu donc il n'aura pas se faire one shot et on est reparti dans les souterrains hop là donc nous voilà de nouveau dans les souterrains et cette fois ci on est ok on est là bas tout en bas à gauche alors écoutez on va aller dans le biome qui est en bas parce qu'il est à la fois eau et nature donc on devrait avoir des chances de trouver et carapuce et bulle bizarre si je me trompe pas hop c'est parti on va essayer d'esquiver tout cela hop hop voilà donc là dans ce biome là on devrait avoir de la chance de trouver les deux normalement on va essayer de choper aussi ceux que j'ai pas encore réussi à attraper bon la moufette ça on en a dans tout le long de l'histoire on va s'échapper pour pas perdre trop de temps donc il n'y en a pas d'appareil celui-ci parce que je n'ai pas un taureau sauvage ça va me permettre de voir un peu les attaques que font dessus fait charmillon sur ce type là on va tester un vampirisme ouf ok il ya des petites attaques de feu on va récupérer assez de points de vie ok ça va soigner mais pas tant que ça quand même on va tout de suite switcher avec simia braze je voudrais pas qu'il se passe tout des jolies animations de taurus encore également elle est plutôt jolie allez on va essayer de capturer les dents l'orange loupé en plus il augmente mon attaque ça va être un peu compliqué hop on va retenter n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans le pokédex national du coup à combien de pokémons vous vous êtes lesquels vous avez trouvé difficile à attraper est-ce qu'il y en a que vous avez jamais vu est-ce qu'il y en a que vous voulez échanger n'hésitez pas sur l'échange si vous avez pokémon perles scintillantes n'hésitez pas on peut échanger des pokémons vous me dites lesquels il vous faut ce que vous avez en double et on peut organiser un échange hop là celui-ci non plus je ne l'ai pas de mémoire celui-ci c'était aussi dans les premières générations un boostiflore ça me dit bien quelque chose j'aurais dû changer par contre mon champ million de place j'essaie de faire un petit tranchière ça doit lui faire pas mal de mal peut-être même un peu trop ouais voilà j'étais à peu près sûr que ce soit super efficace pour les pokémons qui volent comme ça bon ça va faire des points d'expé 3000 d'expé pour le charmillon je sais pas si vous avez vu hein du coup dans mon équipe sur charmillon j'ai mis du coup en objet le love chance hein qui permet d'avoir plus d'expérience sur le pokémon qui le tient donc c'est vraiment très très pratique on va y en mettre une petite hyper potion une super potion juste pour lui remettre un peu de vie un peu de potion et on va refaire notre petite technique d'entrée et sortie alors lui je crois que je l'ai pas non plus un oselet pareil on ne sait pas les taux de les taux d'apparition il vaut mieux les choper quand on les croise on sait jamais c'est le niveau 58 une femelle hop ça a été trop simple encore l'animation de vie antique je la trouve très jolie aussi à chaque fois et on va lui faire un petit giga sensu pour récupérer un peu de vie ok voilà ça c'est vraiment trop chiant ce one shot quoi il va que je mette des pokémons niveau 40 je sais pas et vas-y bon ressort on va rentrer on peut aller dans le fond sans choper tous les autres hop le délicant non non hop Alors celui-ci je ne l'ai pas non plus, en tout cas c'est vraiment cool dans les grands soutenir de voir les Pokémon qui se baladent comme ça c'est vraiment sympa, Carvana Alors mon Charmin on reste de prendre cher avec un poisson gros, on va essayer de l'attraper tout de suite pour la filet de bol pour les Pokémon haut, on va essayer de l'attraper avec ça C'est bien parti, yes, hop ça fait plaisir quand ça marche parce que ça me coûte un petit budget quand même ça c'était assez rapide, on va voir s'il n'y a rien qui se balade là-bas, hop et c'est reparti Le petit on l'a déjà, le corbeau on l'a déjà, la mouflette on l'a déjà, celui-ci je ne l'ai pas, hop Bon on en profite du coup quand on ne voit pas de carapuce ou de bulles bizarre Il faut bien rentabiliser les rentrées-sorties à chaque fois parce que sinon on fait que des allers-retours Alors est-ce que c'est un insecte, ouais allez on va lui lancer, je pense que ça prend bien un insecte, c'est important à une coccinelle donc ça doit être, ça doit être un Pokémon insecte Ok, l'animation est jolie, elle fait un peu peur mais ça, j'allais prendre plus cher que ça Alors pas très efficace, ça va être super efficace, ça risque de le tuer direct On va faire un parasport On va tout de suite changer, on va mettre un signe à bras, comme ça ces attaques de feu, elles ne devraient pas passer Ok, pas très efficace Hop, on va essayer de relancer la Pokéball normale Bon, il va falloir forcément lui faire un peu mal Alors, on va lui faire des trucs pas très efficaces parce que sinon Ça va, le simia bras se tient bien Parce que c'est vraiment pas du tout efficace, ça va être un peu long On va essayer de faire un autre coup On va essayer de faire un autre coup Mais ça risque d'être vraiment juste juste Ou alors on essaye comme ça On va essayer comme ça On range peut-être que ça suffit On va peut-être suffisamment faible Allez, allez, allez Allez, c'est bon On a toujours un petit doute sur la fin Allez, coccyclac, c'est bon Euh, non, on va pas le inclure dans l'équipe Hop, il va partir dans mon bot PC Euh, non, on va pas le inclure dans l'équipe On va remettre un peu de vie au Charmini Hop, 120... On a une petite super passion Ça va suffire, hop, et on part C'est bon On a une petite C'est bon On a une petite L'autre petite On, on a petite C'est bon Vous pouvez aller voir l'autre au fond là bas que j'ai pas que je connais pas celui-ci d'ailleurs je crois que je l'ai chopé dans la dernière fois justement le même, salut. Alors est-ce qu'on l'a ou pas je me rappelle plus, non on a pas attrapé, on a dû le tuer du coup. On va aller faire un tranchère, hop, on va espérant que ce soit juste assez efficace, non, vraiment j'arrête avec les attaques qui sont super efficaces parce qu'à chaque fois, l'éviateur niveau 74. Celui-ci, notre petite torture d'Assassin, ça me dit rien du tout, je pense que je l'ai jamais vu. Karatrok. j'ai jamais dû le rencontrer parce que là sur les attaques on voit pas si elles sont efficaces ou pas efficaces. on va tester une giga sans su. Ok, c'est pas efficace du tout. On va tester alors un vampirisme. Ok, là c'est trop efficace. Ah, vraiment à chaque fois. Bon, au moins on l'a rencontré. Toujours ça pour le Pokédex. Et comme ça, la prom chien une fois, on verra bien les attaques qui sont efficaces ou pas efficaces. Oh, mon fouette qui est pile poil dans le passage. Allez, mon fouette, part de ma vue. On va s'enfuir. J'espère que je suis bien dans le bon biome parce que là, on a vu aucun des deux. Non mais là, c'est pas mal d'arbres. Celui-ci, je l'ai pas, ça n'est rien du tout. Il y en a pas mal que j'ai jamais vu. Mais toujours pas ceux qu'on cherche. On va quand même les capturer. En tout cas, essayer de les capturer parce qu'à chaque fois, c'est quand même bien l'air. Alors, on va peut-être faire un parasport. Histoire de la paralyser, si ça marche. Ouais, bien sûr, ça marche pas. Je vais passer une plainte. On va essayer la Pokéball tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme technique. Est-ce que vous les descendez dans le rouge et après vous balancez votre Pokéball ? Est-ce que vous faites que balancer des Pokéballs jusqu'à ce qu'ils soient capturés ? Est-ce que vous avez abandonné les Pokéballs ? Vous êtes plus sur les Hyperballs ou les Superballs ? Ok, du coup, c'est passé. Charmilon, il y a 3000 d'XP alors que les autres ne prennent que 800. Il a aussi participé aux combats, mais... Ça doit presque quasiment doubler l'XP qui récupère le chance, voire plus sur certains combats ou certains niveaux. Des fois, ça fait du x10 sur des tout petits niveaux. Mais je pense que sur des niveaux... Même niveau, un niveau égal, on doit être sur peut-être du x2 avec leur chance. Petite Léon, alors ça je connais pas du tout. J'avais vraiment joué qu'à la première génération, à l'époque sur Game Boy Advance. Là, je reprends avec celui-ci. Donc, il y a pas mal de Pokémon en plus. Qu'est-ce qui nous a fait celui-ci ? C'est de se transformer en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? Peut-être un tranchère comme on ne veut pas. Ça lui fera peut-être pas tant de mal que ça. Ok, ça lui fait même rien du tout. C'est le clone qui prend à la place du... Du Pokémon. Hop. On va refaire un tranchère, on va voir ce que ça donne. Ok. C'est bon, il s'est mis tout seul dans le rouge. Est-ce qu'on peut le capturer même quand il a mis son clone ? Bon, là, il est dans le rouge, donc ça devrait passer. Yes ! L'extrême niveau 78. J'adorerais bien aller faire level up pour que je puisse du coup continuer à... ...à réattaquer la Ligue. Parce qu'il faut que je rattrape un des Pokémon... ...légendaires que j'ai pas eu. Et apparemment, il réapparaît si je rebats... ...la Ligue une autre fois. Ah, Moufouette va me sauter dessus encore, je suis sûr. Là, je les ai déjà. Pousse-toi, Moufouette à l'éguerre. Ok, alors j'ai carrément deux petits Nouveaux qui apparaissent à trois, ok. Je pouvais pas faire apparaître un seul petit gars comme ça, là. Je vais le choper, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas. Il aurait pu en faire apparaître un. Et puis, un carapu, c'est un but bizarre. Tout hasard comme ça, hein. Alors, des bugantes... On va aller faire un Gigasensu. Il se doit être plutôt un Pokémon de combat, je pense. Ouais, on va se voir déjà. Ok, c'était juste, hein. Ok, c'était juste, hein. Mais quand c'est comme ça, ça me va très bien. Ça, c'est nickel. Hop. Une attaque, on est dans le rouge, puis on balance la Pokéball. Et c'est pas mal. C'est bien aussi, comme dans la première génération, on faisait quelques attaques, on était vraiment à la limite du rouge, c'était pas mal. Là, on est vraiment à chaque fois... Une attaque, on tue. C'est un peu compliqué. C'est pas la partie la plus plaisante, je trouve, du coup. Même si je vous conseille quand même vraiment le jeu, hein. Surtout pour ceux qui, comme moi, ont fait que la première génération sur Game Boy Advance, et qui n'ont pas rejoué depuis, c'est vraiment plaisant. On va retrouver l'univers. Il y en a encore plein de mouvements. On pourrait passer des heures et des heures, en plus, juste dans ces souterrains. Je ne cherche que des rentrées sorties, parce que sinon, on ne va jamais le trouver. Donc là, on est sur un biome, normalement, on devrait pouvoir trouver les deux. Et malheureusement, on n'en trouve pas un seul. Il n'y a ni Bull Bizarre, ni Carapuce. Ça, je t'ai déjà attrapé. J'aimerais bien voir... Ah, le voilà a Bull Bizarre. Allez, on se concentre et on y va. Le voilà notre ami. Il est joli, hein. Il est vraiment nouis. Il est vraiment nouis. Alors, on ne va pas faire le con. Alors, pas la Master Ball quand même, hein. Même si je le veux absolument. On peut tester peut-être une chrono ball. Non, c'est quand même. La sombre ball, peut-être. Allez, on va tester la sombre ball dans les routes. Normalement, ça marche pas mal quand on est dans les droites ou dans les souterrains. Allez. Un petit coup de charme à mon Charmillon. Ecoute, on ne va pas du tout attaquer, hein. On va essayer de se faire... Allez, à la Hyper Ball. Allez, laisse-toi capturer, là. J'ai pas du tout envie de l'attaquer parce que j'ai pas du tout envie qu'il meurt. Je vais me fumer toutes mes Hyper Ball. Bref... Mais, une trop belle animation encore. Alors, si on baisse tout seul avec le plus, ça irait bien. Je le Eh bien, là, une seconde, deux secondes. direct qui ressort allez 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 là super on est 16 à tâcher le stock allez 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 c'était presque nous empoisonne comme ça insomnie ok allez on va essayer la super si on pouvait refaire son attaque où il se blesse ce serait pas mal voilà c'était un peu moins que la première fois je crois qu'il allait se remettre de la vie c'est là quand ça s'éternite on dit allez je l'attaque et c'est là qu'on one shot quoi heureusement que du coup que mon charme et l'on prend pas cher à l'aimoua giga sensu ça devrait pas lui faire grand chose ouais voilà efficace c'est le même type on va essayer c'est comme ça même s'il fait un critique ça devrait pas lui faire trop mal il faut savoir donner de la vie à mon charme et ce sera pas plus mal lui donner des potions il fait que des attaques qui affecte pas mon charme et donc c'est pas mal allez laisse-toi faire mes billes je crois que c'était ça qu'ils auraient pu faire des petits noms comme ça y'a que pikachu on voit qui dit pikachu quand il arrive et pour des jeux sur switch il aurait pu les faire parler un peu mieux quand ils arrivent qu'ils ont un peu vieillot ça aurait été sympathique de voir apparaître comme ça en criant son nom allez là c'est la bosse allez allez yes et bon capturer bon eh ben on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo et puis je vous propose pour la prochaine vidéo d'aller à la recherche de carapuce le dernier le dernier des trois premiers starters de la première génération ce sera vraiment pas mal vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur où vous en être dans pokémon si vous aussi vous aimez les pokémon de première génération si vous les avez capturé lequel des trois était votre préféré et puis on se retrouve à très très bientôt ciao 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 ciao